Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Un nouveau gouvernement paritaire et plus restreint, c'est ce que souhaite le chef de l'État gabonais Alibongo Odimba. Il s'est exprimé publiquement ce samedi 8 juin pour la première fois depuis six mois. L'opération Mayday, lancée il y a deux ans par la compagnie aérienne Royal Air Maroc, a porté ses fruits. Les bénéfices économiques sont là, mais à l'approche de la saison estivale, la compagnie fait face à une pénurie d'avions. Et puis en Éthiopie, la liberté de la presse est en pleine amélioration. Le pays a gagné 40 places dans l'indice de la liberté de la presse publié par Reporteurs sans frontières en 2018 et révise sa législation pour améliorer les conditions de travail des journalistes. Mais tout d'abord au Gabon, dans un discours télévisé enregistré d'environ 8 minutes, le président gabonais Alibongo Odimba a annoncé ce samedi 8 juin un remaniement ministériel. Il a déclaré avoir demandé à son premier ministre la formation de nouveaux gouvernements plus restreints, un gouvernement paritaire constitué de femmes et d'hommes prêts à donner la priorité à l'intérêt général et capables de faire preuve d'exemplarité. Il s'agit de la première allocution à la nation du président Bongo depuis décembre 2018. Écoutons-le. que je m'adresse aujourd'hui à vous. Permettez-moi d'abord, en ce jour commémoratif du décès du président Omar Bongo Odimba, de rendre un vibrant hommage à l'homme d'exception et de vision qu'il a été. grâce à son pragmatisme et à sa ténacité, il se connaisse un des pères facteurs d'option. Il a puissamment contribué au développement et au rayonnement de notre pays. Dans le même mouvement, notre gouvernance doit et doit être aussi réformée pour être adaptée aux exigences de notre époque. Aussi, j'ai demandé au premier ministre de former un nouveau gouvernement plus restreint, constitué de femmes et d'hommes prêts à donner la priorité à l'intérêt général et est capable de faire preuve d'exemplarité de propieté d'éthique. Et je suis compatriote. Concentre l'État est une tâche qui s'inscrit dans le temps et la durée. C'est aussi une œuvre collective. Chacun d'entre nous, quelles que soient ses convictions personnelles, doit pouvoir apporter la paix à l'adise. Nous vous donnons ces propos en faisant un appel une fois de plus à la solidarité nationale et à la primauté des valeurs factrices de nos sociétés. La nation garbonaise est notre héritage commun. Il nous revient de poursuivre ensemble nos efforts pour qu'elles redeviennent forces. Que nous bénisse notre pays d'abon. Je vous remercie. L'Éthiopie en médiateur au Soudan. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé ce vendredi 7 juin dans la capitale soudanaise pour négocier des pourparlers entre les généraux au pouvoir et les dirigeants de la manifestation. Après la répression meurtrière des forces de sécurité cette semaine, il a organisé des entretiens séparés. Les précisions de Corinne Kamden. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé à Khartoum, la capitale soudanaise, ce vendredi 7 juin afin de rencontrer le chef du conseil militaire au pouvoir au Soudan. Abiy Ahmed, qui est largement reconnu pour ses talents de diplomate, a eu un entretien séparé avec les dirigeants militaires et l'opposition du Soudan à Khartoum. Objectif, atténuer la crise politique qui a suivi le renversement du président Omar al-Bechir. Nous condamnons fermement et déplorons les pertes tragiques et injustifiées en vie humaine et rappelons aux autorités de la transition soudanaise leur obligation de protéger les civils et de respecter leurs droits. Pour rappel et pour parler sur une transition vers la démocratie dirigée par des civils se sont rompus cette semaine après une répression violente des manifestants soudanais menée par les forces de sécurité dans un camp de protestation lundi 3 juin. L'opposition affirme que 113 personnes ont été tuées mais le gouvernement estime à 61 personnes le nombre de morts. Ce fut la pire effusion de sang au Soudan depuis que l'armée a renversé le président Omar al-Bechir en avril dernier après des mois de manifestations de masse. Nous demeurons évidemment très préoccupés par la situation au Soudan et nous avons proposé au gouvernement de déployer rapidement une équipe de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies chargée d'examiner les allégations de violation des droits de l'homme commises depuis le 3 juin. Jeudi 6 juin, l'Union africaine a suspendu le Soudan jusqu'à la formation d'un gouvernement civil intensifiant ainsi la pression mondiale sur les dirigeants militaires pour qu'ils entendent raison. Trois membres de l'opposition ont été arrêtés par les forces de l'ordre ce samedi matin. L'Union africaine et les Nations Unies qui appellent à l'apaisement des tensions dans le pays espèrent que la médiation du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed portera des fruits. Au Bénin, nouveau renvoi du procès de Lionel Saint-Souf. Le procès ouvert contre l'ancien Premier ministre dans le cadre du dossier dit de dépassement de compte de campagne. Et à nouveau renvoyé, les différentes parties impliquées sont convoquées pour le 17 juillet 2019. L'audience de ce vendredi 7 juin a été reportée parce que la défense de Lionel Saint-Souf a soulevé une exception d'inconstitutionnalité. La défense a affirmé ne pas avoir en sa possession certaines pièces du dossier. Renaissance de la Royal Air Maroc. La compagnie aérienne marocaine se porte bien en termes de bénéfices. Deux ans après son opération Médée, lancée auprès de l'État, un appel à l'aide qui a porté ses fruits. Mais la compagnie fait face à une pénurie d'avions à l'approche de la saison estivale. Regardez ce sujet de la rédaction. L'opération Médée de la compagnie marocaine Royal Air Maroc a fait écho auprès de l'État. Des bénéfices économiques, de nouveaux appareils commandés, des lignes commerciales ouvertes, un climat social pacifié. Deux ans plus tard, les résultats sont là. Mais la compagnie fait face à une pénurie d'avions à l'approche de la saison estivale. Je pense que la pénurie est due aussi à une compagnie qui n'a pas su véritablement mener sa propre révolution pour pouvoir notamment mettre à niveau sa flotte. Et ça montre que les entreprises d'État, à un moment donné, ont besoin d'une rationalité économique permettant de se moderniser très vite. La compagnie a pour objectif de doubler sa flotte pour parvenir à développer son potentiel et devenir numéro un sur le continent. Mais aussi pour concurrencer Paris, Lisbonne, Francfort en tant que hub de transit mondial. Quatre appareils de type Boeing ont été commandés par la Royal Air Maroc en ce sens. Elles renforceraient les lignes de moyens courriers dont les nouvelles destinations européennes inaugurées récemment comme Athènes ou Vienne. Je pense que le problème majeur de l'Afrique, c'est que les compagnies ont compris la manne qui va se dégager à travers cela, c'est permettre aux Africains de circuler. Donc les compagnies aériennes vont être obligées de s'implanter en Afrique pour répondre à ces critères-là. Et donc il y a une niche considérable et un enjeu financier très important. Dans le cadre de son développement, la Royal Air Maroc a annoncé dans un communiqué la création d'une nouvelle base aérienne à Lahoun, au Sahara occidental. Les vols seront assurés à partir du 11 juin. L'ouverture de cette base renforcera les lignes déjà existantes. L'Ethiopie en passe de devenir un modèle pour la liberté de la presse en Afrique. Le pays a gagné 40 places dans l'indice de la liberté de la presse publié par Reporteurs sans frontières en 2018. Le pays a également créé une commission pour améliorer les conditions de travail et la liberté de la presse pour les médias. Les précisions d'Aïssa Toubaï. L'Ethiopie, longtemps accusée d'avoir utilisé les préoccupations sécuritaires comme un prétexte pour réprimer la liberté de la presse, s'emploie désormais à changer la donne. La chaîne Oramia Media avait été interdite d'émettre en Ethiopie, mais elle commence peu à peu à s'établir dans le pays dans l'espoir de tirer parti de la nouvelle liberté de la presse dont elle jouit. Le gouvernement au pouvoir voulait détruire tous les médias au service de la population, de la démocratie véritable et des droits de l'homme en les diffamant. Il a mené une guerre violente pour nous faire taire. Ils ont épuisé l'argent de la nation en essayant de nous bloquer. En 2014, neuf journalistes et blogueurs avaient été inculpés en vertu de la loi antiterroriste interdisant la publication d'informations susceptibles d'inciter à la violence. Bob Chet Thaï, rédacteur en chef de Gilel Post Magazine, a été inculpé et condamné à 14 ans de prison. Lorsque la loi antiterroriste a été conçue, elle visait la presse, les politiciens, et d'une manière générale, elle devait dissuader la liberté d'expression. J'ai donc constamment critiqué cette loi. De nombreuses personnes ont été emprisonnées, y compris des religieux, à la suite de l'adoption de cette loi antiterroriste. L'Ethiopie a mis en place une commission chargée de réviser sa législation sur les médias dans le but d'améliorer les conditions de travail et la liberté de la presse pour les médias. Sur le reporteur sans frontières, c'est la première fois en 15 ans qu'aucun journaliste n'a été arrêté ou interpellé dans l'exercice de son travail. Les relations de couple au cœur du dernier livre de l'écrivain ivoirien Julien Anaki. Il relate la vie d'un couple entre bonheur et infidélité. C'est l'histoire d'un Ivoirien marié à une Burkinabé qui lui pardonne ses infidélités. Certains lecteurs y voient de la misogynie, découverte dans ce reportage d'Olivier Conant. « Entre hommes », c'est le titre de la dernière œuvre de l'écrivain Julien Anaki. Dans cet ouvrage, l'auteur relate de façon romancée des histoires de couple, des scènes de ménage avec pour acteurs principaux les hommes. Un jeune Ivoirien marié à une Burkinabé fait un enfant hors mariage alors que son épouse a des problèmes pour enfanter. Cet dernier lui pardonne malgré tout. « La majorité des hommes mariés entretiennent une relation hors mariage. Donc pour moi, ce sont des polygames de fait. Donc pourquoi est-ce que ces derniers-là entretiennent des rapports dehors ? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas heureux à la maison ? Je crois que non. Le meilleur chemin, c'est de rester digne dans tout ce qu'on traverse, d'aimer sa femme, son épouse, de la respecter et de ne pas chercher à lui faire du mal de façon volontaire. On peut se tromper, mais il faut reconnaître qu'on s'est trompé et revenir toujours à la maison. Nonobstant les explications de l'auteur, pour certains lecteurs, ce roman est perçu comme misogyne parce qu'il absout les hommes de leurs péchés, voire cautionne les misées et souffrances faites aux femmes. Même s'il passe au vitriol tous les comportements de la gente masculine, il n'en demeure pas moins qu'il interpelle les femmes en leur disant « Vous voyez, c'est vrai, les hommes ne sont pas si mauvais que ça finalement et qu'on peut leur pardonner leurs errements amoureux. » « Entre hommes » est le premier roman de Julien Aki qui a déjà deux œuvres à son actif. « Chroniques ivoiriennes, ausculté la Côte d'Ivoire » rassemblant les chroniques du journaliste qu'il est de formation et le record au poème « Délices de Renégat ». Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvé dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada